Nous avons de la visite. Il savait que ce ne serait pas une promenade de santé, même pas une balade irlandaise. Alors dans la vert terrain, il n'était pas venu avec un pack de fer, tout au plus quelques packs de bière. En changeant 14 de ses 15 joueurs, Oyonna ne pouvait donner le change. Et en moins de deux minutes, ça a été Belfast and Furious. Car dès le coup d'envoi, l'USO s'est retrouvé la tête au fond du saut. 7-0, c'est parti pour un après-midi cauchemardesque où la pénalité réussie pour se rapprocher à 7 à 3 ne sera que l'illusion d'un semblant de l'ombre de quelque chose. L'Holster avait dans son Holster une arme à 8 coups. Quatre essais parmi temps, des ballons remontés sur plus de 60 mètres. Des passes en veux-tu en voilà, du jeu au loin, au près, jusqu'à vous donner la nausée. L'entraînement, peut-on réellement parler de match ? Aurait pu, aurait dû offrir aux Français l'occasion de montrer que rien n'est impossible. Même marquer un essai. Mais sur leur unique occasion, quand il n'y a plus qu'à plonger, en avant, il n'y avait donc qu'à couler. Qu'est-ce que tu as, nounours ? J'aimerais retourner à l'école, patron. Oyonna a goûté à la Coupe d'Europe, faudrait juste qu'il n'en soit pas dégoûté. Oui. Au revoir, les écoliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada